où il y avait des œuvres ardentes du Saint-Esprit. Nous avons donné cette offrande florale. Merci. Je vais vous présenter l'orataire de ce soir, Bishop Mengo Chon. Il est le président de l'Église de sanctification des filles en Afrique. Il a exercé son ministère dans plusieurs pays en Afrique. Malgré les restrictions du COVID-19, il a vigoureusement exercé son ministère avec les communautés locales. Aujourd'hui, il va me délivrer le message intitulé « Le rejeton que j'ai planté à Keolé en criant Alléluia. Alléluia. » « Alléluia. » Merci. Les membres qui ont donné l'offrande florale, je vous remercie. Et je remercie aussi le péniste qui a offert la chanson spéciale. Frères et sœurs, vous avez reçu beaucoup de grâces lors de la retraite d'été, et vous avez reçu la plaintie du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Le message du passé principal par intérim, la louange et l'amour des membres d'Emmanuel, je pense que vous avez reçu beaucoup de grâces. J'ai aussi reçu beaucoup de grâces. Nous donnons tous la reconnaissance et la gloire à Dieu le Père. Alléluia. Père, Dieu merci. J'offre mes sincères remerciements au pasteur principal qui m'a enseigné la parole de vie et a prié pour moi avec amour afin que je puisse me tenir devant ce podium et m'appeler à devenir missionnaire et apprécier l'évangile de la sanctification en Afrique. Le pasteur principal et toute ma vie, pendant le moment des épreuves, je remercie le docteur Le Sujin qui exécute le poste de passeur principal avec sagesse et intelligence, et surtout une grande puissance garantie par Dieu le Père pendant cette période de prêve. Et quand je suis venu en Corée, je voulais recevoir la prière du pasteur principal par intérêt, mais elle a prié pour moi. Le soir, j'ai reçu la prière de Mme Lubong-Nim ainsi. Et je remercie également Mme Lubong-Nim, la mère de prière, qui a censé se diriger la réunion de prière de Daniel et a permis à tous les membres de ma mine de prier. Je remercie encore une fois tous les pasteurs et les membres qui ont prié pour moi. Et la semaine passée, j'ai aussi remercié l'ancien Sébastien qui a envoyé la requête de prière au pasteur principal et a eu le virus d'Ebola éradiqué. Et il a délivré le message le dimanche passé. Et je remercie aussi l'ancien Sébastien Péto de la République démocratique du Congo. Et il est venu à un tel moment vraiment nécessaire. Et à travers son témoignage, nous avons reçu beaucoup de grâces et qu'ils ont pu recevoir beaucoup de bénédictions du pasteur principal de Mme Lubong-Nim, de toute la congregation de Mme Lubong-Nim. Avant d'entrer dans le détail, permettez-moi de vous expliquer brièvement le livre d'Esaïe. Ce livre est composé de 66 chapitres et contient la vision sur Judas et Jérusalem, vue par le prophète Esaïe de 740 à 700 avant Jésus-Christ. Alors, le roi du Nord était en train d'être détruit. Le prophète était le fils d'Amont et qui était actif depuis le règne d'Oziès jusqu'à celui d'Ézéchiel. Passons d'abord à révéler le chapitre 1-9, le passage d'aujourd'hui, Esaïe 61-22, et dit « Il y aura plus de justes parmi tout le peuple, ils possédéront toujours le pays. » C'est le rejeton que j'ai planté, lèvres de mes mains pour servir ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre, une nation puissante. Moi, à l'éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Il y aura plus de branches parmi tout le peuple, ils possédéront toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. Tous les enfants de Dieu devaient être justes et possédés la terre, mais il leur était difficile de l'être. Mais Dieu a dit qu'en ces temps-là, Dieu le Père enverrait le passage principal sur cette terre et rassemblerait les membres de Malmine, afin que beaucoup de gens deviennent justes par la prière et les enseignements du passage principal et posséderaient la terre pour toujours. Dieu le Père désire ardemment que les membres de Malmine deviennent le rejeton planté de Dieu. Je vous exhorte, chères frères et sœurs, à ressentir le grand amour de Dieu le Père qui a guidé l'Église Malmine d'autant plus fortement. Si vous écoutez ce message avec la conviction que le rejeton planté est vous, vous vous sentirez encore plus inspiré. Et chères frères et sœurs en Christ, je suis très content de vous rencontrer. Le mot d'ordre que Dieu le Père a donné au pasteur principal et à Malmine est le message des Aïs 61.5. Lève-toi, brille. Au verset 1, Dieu a dit, lève-toi et brille. Et au verset 2, il a dit que le ténèbre recouvre la terre et l'obscurité profonde enveloppe le peuple. Mais Dieu le Père sera avec le pasteur principal et fera prêcher l'évangile de la sanctification, et surtout le Père afin que des nations marcheront en ta lumière et des rois à la clarté de ton horaire, comme dit au verset 3. Pour l'Église Mamie qui a prié, j'ai né pour devenir des justes avec l'amour et la prière du pasteur principal, qui a conduit les âmes à devenir des justes, et Dieu le Père a préparé l'abondance de la mer et la richesse des nations, et nous a permis de prier pour la construction du grand sanctuaire, comme dit au verset 5. Pour construire le grand sanctuaire, l'arche du Salie à la fin du temps, et sauver de nombreuses âmes avec le niveau 100% de la puissance de la récréation, le pasteur principal a essayé de remplir la mesure de la justice par la prière et la dévotion constantes à ce jour. Alors, nous sommes sur le point de célébrer le 40e anniversaire de la fondation de l'Église. Vous et moi avons reçu le Saint-Esprit comme don, comme la promesse du Salie, et nous avons été amenés à rencontrer un bon berger, une bonne Église, en ce temps de faire armer de l'évangile et de la sanctification partagée par le pasteur principal. Nous sommes forcés de rejeter toute forme de mal et de devenir sanctifiés et justes par la prière, combien nous devrons être reconnaissants pour cela. « Mais l'ennemi, diable et Satan a tenté de détruire le ministère de puissance du pasteur principal, et m'admine à travers du malfaiteur à plusieurs reprises. Dans du tel processus, le pasteur principal a subi des épreuves et de la honte à plusieurs reprises. Encore maintenant, il porte sa croix et prie pour le jour, il sortira comme la gloire de la résurrection. » J'ai dit dans Esaïe 60-20, « Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscrissera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton day seront passés. Pour le pasteur principal et malmine, Dieu le Père servira de lumière éternelle et mettra fin au jour des dayes. » Les membres des malmines qui font parfaitement confiance et croient au mot d'ordre qu'il nous est donné, « Lève-toi et brille, ils sont le reste. » Le moment venu, le pasteur principal sortira en tant que résurrection, va conclure la culture humaine avec la puissance de la récréation, et accomplira puissamment l'évangile, l'évangélisation mondiale. C'est pourquoi Dieu le Père a déclaré qu'il est atterré. Et nous découvrirons la signification du reste dans le verset suivant. Premièrement, le chapitre 1 à 39 parle de la réprimante de Dieu à Israël pour ses péchés et son jugement. Dieu a dit dans Esaïe 1-2, « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. » Au verset 4, il a dit, « Malheur à la nation pécheresse et au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. » Et au verset 5, « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes ? » La tête entière est malade. Au verset 6, « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. » Le verset décrive le cœur d'un parent trahi par ses propres enfants, à savoir le chagrin de Dieu, le père d'avoir été trahi par son propre peuple. Alors que nous méditons sur le verset, nous pouvons penser à quel point le pasteur principal a dit avoir le cœur brisé quand ses enfants de Manmine, qu'il avait nourri avec amour, l'ont trahi et l'ont quitté. Néanmoins, le pasteur principal prit toujours avec ferveur pour qu'il se répande et revienne. Dieu a dit dans Esaïe 1, 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisies, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. » Dieu a dit, « Venez maintenant et plaidons. » À savoir, il leur a dit de venir parler avec lui. Même s'ils ont commis des péchés, le père a dit, « Viens, je vais vous pardonner, parlons. » Que veut dire plaider ? Il voulait dire que parce qu'il est Esprit, ils devaient venir devant lui et prier. Et il offrait d'écouter leurs prières, d'accepter leur cœur de répentance et de rendre leurs péchés blancs comme la neige, même s'ils étaient comme les cramoisies. Et cette parole de Dieu s'applique aussi à nous aujourd'hui, à nous permettant de prier et il nous donne des occasions de lui parler. En ces temps de la fin, il nous appelle, nous qui sommes péchés, nous rends saints par la parole et la prière et nous transformons en justes par les enseignements des pastères principales, combien nous devrions être reconnaissants. À travers le prophète Esaïe, Dieu leur a montré des visions de Juda et de Jérusalem, leur permettant ainsi de comprendre son cœur que, comme nous le trouvons dans Esaïe 6, 1 à 13, Dieu a ouvert les yeux spirituels du prophète et lui fut voir le Seigneur assis sur un trône élevé et exalté. À ce stade, Esaïe a dit, « Malheur, moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impires. J'habite milliers d'un peuple dont les lèvres sont impires. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il était comme, « Oh, je vais mourir. » En découvrant le cœur d'Esaïe, Dieu envoyait immédiatement l'un des séraphins qui vint vers le prophète avec un charbon ardent sur la main, lui touchait la bouche et dit, « Ton péché est pardonné. » Pardonnant le péché d'Esaïe, Dieu a demandé qui irait en Israël. Esaïe répondit, « Mais voici, envoie-moi. » Dieu dit alors à Esaïe, « Va et parle à ce peuple. » Au verset 13, il a dit, « Mais comme les terribentes et les chênes conservent leurs troncs quand ils sont abattis, une sainte postérité rénaîtra de ce peuple. » En plus, il a prophétisé dans Esaïe 7, 14. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte et l'enfanttera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Dans Esaïe 11, 1 à 10, il a expliqué comment une pousse jaillirait de la tige d'Esaïe. La tige d'Esaïe est que le Messie viendrait et que par le Messie, la Sément Sainte, la terre serait remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel comme les œufs recouvrent la main. En plus, pour porter nos péchés, il a porté la croix en versant son son précis. Il nous a accordé le pardon par sa résurrection. Il nous a donné l'espoir de la résurrection. En montant au ciel, il nous a annoncé le ciel comme nous pouvons le voir. La Bible expliquait comment le Messie viendrait et ce qu'il accomplirait. Esaïe 34, 16 a dit clairement, « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche leur donnée, c'est son esprit qui les rassemblera. » Et il a poursuivi en disant dans Esaïe 37, 31, 32, « Ce qui aura été sauvé de la maison de Jida, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessus, et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne des Sion, de réchapper. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. » Il a laissé ceux qui ont survécu et sont restés parmi la tribu de Jida. Il les a laissés sans racines en Christ. Il a laissé des branches poussées à partir des racines portées, des fruits, de venir ses enfants. Nous pouvons voir que, peu importe la crise, Dieu met à part et protège ceux qui doivent rester. Et quand Elie, l'homme de Dieu, a dit que tous les prophètes avaient été tués et qu'il ne restait que lui, il a dit, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Bâle. » Et l'apôtre Paul a également dit dans Romains 11, 4-5, « Quelle est la réponse divine à son égard ? » « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Bâle. » De même aussi dans le temps présent, il y a un reste, selon les lections de la grâce. Et pour ainsi dire, Dieu a dit dans Esaïe 30 et 30D qu'à travers les douze disciples, les 70 disciples ou les croyants, le reste sortiraient de Jérusalem depuis le temps de Jésus jusqu'à cette fin des temps. Si le reste sortait de Jérusalem, selon son sens, le nombre serait trop petit. Mais Dieu a dit qu'il sortirait de Jérusalem. Dans Luc 13 et 33, Jésus a dit, « Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Le passage principal a expliqué la signification de cette parole de manière détaillée et claire. Jérusalem signifie la cité de Dieu. La cité de Dieu représente le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu fait référence à la parole de Dieu. Ainsi, Jérusalem, qui est la cité de Dieu, représente spirituellement la parole. Par conséquent, Esaïe a dit au chapitre 37 et 32 que le reste sortirait de Jérusalem. Il faisait référence aux membres de Malmin qui s'arment de l'évangile de la sanctification et de la prière, deviennent sanctifiés à travers les épreuves et prennent la vague de la parfaite sanctification. « Vous, membres de Malmin, êtes raffinés à travers les épreuves et faites briller la lumière dans le monde obscur en tant qu'homme juste, sauver des nombreuses âmes et devenez les rejetons plantés de Dieu en tant que belle épouse du Seigneur, alors qu'elle bénit et nous sommes-nous. Pour que nous devenions bénis comme le reste, une poussa jaillie de la tige d'Isaïe, à savoir Jésus est béni en tant que sauveur et apporté des fruits comme un grain de blé. « Par l'instigation de l'ennemi diable et des malfaîtaires, Jésus est mort sur la croix, mais en tant, mais étant sans péché, il a brisé l'autorité de la mort. Il ressuscitait et montait au ciel en voyant le Consolateur, le Saint-Esprit, et l'apporté des fruits. « Et Zéaïa dit de l'ennemi diable et Satan comme suit, « Te voilà tombé du ciel, « Astre brillant, fils de l'horreur de tuer ta bâti, « Attère-toi, le vainqueur des nations. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, « Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. « Je m'assierai sur la montagne de l'Ensemblée, « À l'extrémité du Septentirien, « Je monterai sur le sommet de nuit, « Je serai semblable au Très-Haut. « Le métier a été précipité dans le séjour de mort, « Dans la profondeur de la fosse. » Esaïe 14, 12 à 15. Frères et Sœurs, le pasteur principal, « A expliqué comment l'archange, « Laissé-Ferre, nommé Toile du Matin, « A trahi Dieu et a tenté avec arrogance « De s'élever au-dessus des hauteurs des nuages « Et de faire comme Dieu les Très-Haut. « Et nous a informés de son résidu. « Par conséquent, notre élite n'est pas contre la chair et le sang. « Pour comprendre clairement le mauvais esprit « Et affronter l'ennemi diable, « Nous devons revêtir l'armure complète de Dieu. « À savoir, nous devons nous armer de la parole et de la prière, « Devenir sanctifiés, sauver de nombreuses âmes « En tant que guéris spirituels. « Et jusqu'à Esaïe 39, nous voyons comment Dieu a traité « Les nations gentilles, c'est-à-dire les nations païennes « Comme Babylone, l'Assyrie, Moab, Damas, l'Éthiopie et l'Arabie. « À travers Israël, établi par l'humain, « Dieu a démontré aux nations païennes, aux nations gentilles « Qu'il est vivant. « Et il nous a fait savoir que même les nations gentilles, « C'est-à-dire païennes, sont toutes sur la pomme de sa main. « Nous pouvons dire que les chapitres 1 à 39 d'Esaïe « Sont comme un résumé de tout l'Ancien Testament. « Et les chapitres 40 à 66 d'Esaïe « Sont comme 27 livres du Nouveau Testament « Qui expliquent comment, après les épreuves, « Israël recevraient le pardon et le réconfort « et expérimenteraient la restauration à travers le Messie, « à savoir le processus et l'accomplissement du salut. « Spirituellement, le chapitre nous informe du passeur principal « et les secrets cachés pour la fin des temps « et le final de la culture humaine accomplie par l'Église maman. « Il a dit dans l'Ésaïe 41, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, « et nous dit dans l'Ésaïe 40, 10 à 11, « Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance « et de son bras il commande, voici, « le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent, « et comme un berger, il pétera son troupeau, « il prendra les agneaux dans ses bras et le portera dans son sein « et conduira le brebis qui allait. » « Il nous rassure également dans l'Ésaïe 40 et 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel « et renouvez leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, « ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » « À savoir Jésus et notre Sauveur est venu sur cette terre « et nous a informé que Dieu est notre Père spirituel et que les ciels et l'enfer sont là. » « Et après avoir porté la croix, il monta au ciel et envoya à Dieu le Saint-Esprit. » « Les versets nous rappellent que par ce Saint-Esprit, « et ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu acquérera une nouvelle force, « monteront avec des ailes comme des aigles et ne se fatigueront pas même s'ils courent. » « Et dans Ésaïe 41, 10, il a dit, « N'écris rien, car je suis avec toi. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. « Je te fortifie, je viens à ton secours. « Je te soutiens de ma droite triomphante. » « Cette parole nous procure un réconfort, une force énorme. « Et dans Ésaïe 41, il a déclaré, « J'ai mis mon esprit sur lui, « il annoncera la justice aux nations. » » Le verset faisait référence au ministère de justice que notre Seigneur accomplirait en venant vers le peuple d'Israël. Mais nous pouvons trouver une autre signification spirituelle à savoir, comme il a donné à son peuple et lui des paroles de réconfort et d'espoir, il a déclaré que le Saint-Esprit viendrait et apporterait la justice aux nations et qu'à la fin des temps, il apporterait puissamment la justice aux nations à travers le passé principal et l'Église m'admine et conclura magnifiquement la culture humaine avec les œuvres merveilleuses du Saint-Esprit. Pour mieux comprendre cela, relisons Ésaïe 43.1 et le verset 18 à 21. Le verset 1 dit, « Ainsi parle maintenant l'Eternel qui t'a créé, ô Jacob, « Celui qui t'a formé, ô Israël, n'a créé rien, car je t'ai racheté, et je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Dieu les assira en disant, « Je t'ai racheté, j'ai t'ai appelé par ton nom, et tu es à moi. » Et dans le verset 18 à 21, il a dit, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le peuple à qui je me suis formé publiera mes louanges. Ici, Israël représente le peuple dédié ou les enfants dédiés dans la terre d'aujourd'hui. Nous confessions être les enfants dédiés avec un sentiment de fierté. Mais seulement, quand notre cœur ressemble à celui du Père et du Seigneur à saisi, serions-nous appelés ces vrais enfants, n'est-ce pas ? Ainsi, Dieu appelle ceux qui deviennent ou se sont sanctifiés avec l'évangile de la sanctification, et leur dit, « Je t'ai appelé et je vous ai appelé par vos noms, vous êtes à moi. » Ainsi, comme dit le Père, nous appelle, il nous dit, « Ne te rappelle pas les choses anciennes, ne médite pas sur les choses du passé. Voici, je ferai quelque chose de nouveau, parce que j'ai donné des eaux dans le désert et des fleuves dans le désert pour abréver mon peuple. Le peuple à qui je me suis formé publiera mes louanges. » Avant de rencontrer le Seigneur ou le passé principal, nous vivions dans le chagrin et le nez. Notre vie a abondé de blessures, d'échecs et de honte, alors que nous vivions aux milliers de péchés. Mais par l'amour de Dieu le Père et la faveur de notre Seigneur, nous avons oublié toutes nos choses du passé, avons joué d'une vie remplie d'espoir et de joie grâce à l'évangile de la sanctification, comme si nous avions découvert une route dans le désert sombre ou une source dans le désert. En nous faisant subir de prêves après prêves et en nous testant de la fournaise et de l'affliction, Dieu nous a donné le pouvoir de lutter contre le peuple au point de verser le sang et d'en triompher. Au milieu de cette prêve de bénédiction, au cours de laquelle le passé principal porte à croix pour nous, nous sommes amenés à devenir saison frangiste et à oublier tous les chagrins, les afflictions, le blessure de notre passé, et à chanter ses louanges. Et combien nous devrions être reconnaissants En y réponsant, je suis aimé et le leur monde. Frères et sœurs, le premier sujet de prière de cette église pour 2021 était « Je le ferai ». Et ce que Dieu nous a donné pour le premier sujet de prière de cette année est « Une foi qui n'a rien d'impossible ». Parce que Dieu le Père a déclaré et qu'il entendrait la prière du passé principal et des membres de Malmin et qu'il les ferait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la Corée. Dans l'espace du passé principal, tous les membres de Malmin ont inspiré une foi qui n'a rien d'impossible et ont prié avec fervé, réjoignant la réunion de prière de Daniel dirigée par Mme Libong-Nim. Une fois de plus, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Mme Libong-Nim, qui a toujours dirigé la réunion de prière de Daniel. C'est des voix sans réserve. Esaïe a continué à donner plus de détails sur le Messie. Dans Esaïe 53 et 1-12, le verset 5 et 6 disent, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtres cires que nous sommes guéris. » Nous étions tous errants comme des brébis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et au verset 10e, il nous dit, « Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Après que Jésus ait ressuscité et monté au ciel, il a envoyé le Consulateur, le Saint-Esprit, sur cette terre, nous permettant ainsi de vivre au milieu de sa grâce. Il y a des ans, un jour de 2020, en lisant le livre de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 13. Cela m'a profondément touché. Le verset 1er dit, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparait à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » » J'ai lu ces versets plusieurs fois, mais contrairement au vent, cela m'a profondément touché mon cœur avec un nouveau réveil. J'avais prié pour que Dieu m'aide à devenir parfait en m'accrochant à la parole du Seigneur dans Matthieu 5.48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Mais ces jours-là, j'avais l'impression que la parole du Dieu Tout-Puissant était clouée à mon cœur, et la phrase « Marche devant ma face et sois intègre. » m'a fortement émis. Alors, la voix du Saint-Esprit s'est clairement fait entendre dans mon cœur. Je considère Abraham et Moïse, même lorsqu'ils étaient bien avancés à l'âge, leur vigueur n'avait pas disparu et leurs yeux n'étaient pas faiblis. N'est-ce pas ? Tu n'as que 75 ans. Il est temps de commencer maintenant. Maintenant que j'ai 77 ans, c'est arrivé il y a deux ans, quand j'avais 75 ans. Dieu m'a appelé Abraham quand il avait 75 ans, et jusqu'à ce que les 99 ans, Sarah ne lui avait pas donné d'enfant, mais il a dit « Je suis Dieu Tout-Puissant. » Ce qui s'est profondément inscrit dans mon cœur, et j'avais l'impression que la parole ne s'adressait pas seulement à Abraham, mais à moi, âgé de 75 ans. « Myung-ho-chon, je suis Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Frères et sœurs de Madmin, j'espère que vous acceptez toute sa parole. « Je suis Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » J'ai un message personnel de Dieu pour vous. « Avec Dieu étant avec moi, nous sommes plus que capables de faire même ce qui est possible par notre force. » Maintenant, je veux que vous répétiez, « Après moi, en émettant votre nom. » « Termence, je suis Dieu Tout-Puissant. » « Marche devant ma face et sois intègre. » « Par la suite, j'ai lu Genèse 18-19, car je l'ai choisi enfin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. » « Après lui, de garder la voie de l'Eternel, en pratiquant la doigture et la justice, et ainsi l'Eternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. » « Et cette parole a de nouveau frappé mon cœur. » « Je me suis immédiatement ingénué et j'ai commencé à me répentir de n'avoir pas été intègre. » « J'ai prié, Père, qui es le Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, aide-moi à devenir une personne et qui garde le chemin de l'Eternel en pratiquant entièrement la doigture et la justice. Il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur qui m'a fortifié. » « En démerrant que dans la voie originale du pasteur principal, je peux entendre clairement la voie du Saint-Esprit. » « De la prière de l'aube à la prière du coucher, j'ai toujours prié ainsi de tout mon cœur. » « Au fil du temps, j'ai débordé de paix et de joie avec l'inspiration de l'Esprit. » « Même au milieu de la situation difficile de la pandémie, il y avait continuellement des occasions joyeuses à l'Eglise Mamie de Nairobi, même pendant les moments difficiles, alors que nos pasteurs, le personnel de l'Eglise et les membres étaient unis dans la bonté. Et l'amour enseigné par le pasteur principal faisait briller la lumière et servait le bureau public et les voisins de notre communauté. Nous sommes devenus une Église et m'aider. Et nous avons apprécié le réveil jour après jour. Les rimares négatives sur l'Eglise qui s'étaient propagées n'ont plus été entendues et des bonnes personnes ont visité notre Église et se sont enregistrées. Nous procurons une grande joie. Au milieu d'une telle joie, nos serviteurs du Seigneur ont conseillé prier pour les jeunes. Au milieu d'une telle joie, nos serviteurs du Seigneur ont conseillé prier pour les jeunes gens, ce qui a été une bonne occasion pour notre travail d'évangélisation. Alors que nous sentons avec quelle délicatesse Dieu le Père nous a guidés dans l'espace du pasteur principal, nous ne pouvons que remercier pour les enseignements, l'amour et la prière du pasteur principal. À ce jour, de nombreux pasteurs et héritiers publics ont prié pour les explications de Dieu sur le verset biblique compliqué. Mes paix d'entrée sont entrées dans le monde spirituel et les ont fait interpréter par Dieu. En cette fin du temps, notre Dieu d'amour a envoyé le pasteur principal sur cette terre afin que de nombreuses âmes puissent être sauvées. Et au cours de cette année de prière et de jeunes en larmes du pasteur principal, ces versets compliqués ont été interprétés dans le moindre détail. Dieu nous a fait comprendre la providence de la création et de la culture humaine et nous a informés que, par la puissance et la récréation du pasteur principal, nous deviendrons de nombreux âmes qui auront la vraie foi. Nous construirons le grand sanctuaire et terminerons magnifiquement la culture humaine. Cette année 2022 marque le 40e anniversaire de la fondation de notre Église. Spirituellement, 40 signifie épreuve. 40 signifie épreuve. Pour l'établir comme le chef de l'Exode, Dieu a raffiné le prophète Moïse pendant 40 ans dans le désert et pour conduire les Israélites au pays des Canaan. Il les a raffinés pendant 40 ans dans le désert. Ainsi, à travers les 40 années d'apprentissage et de prêves, je suis convaincu que Mademine accomplira certainement ce que Dieu a dit dans Esaïe 60-21-20D. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. L'œuvre de mes mains pour servir à ma droite. Le plus petit deviendra un millier et le moindre est une nation puissante. « Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. » Juste comme le passé principal a prophétisé, le passé principal nous a appris à vivre dans la lumière, premièrement à recevoir la puissance et à montrer les œuvres de Dieu, et troisièmement à proclamer ardiment le vendu de la sanctification et à témoigner des œuvres de Dieu. Même au milieu de cette épreuve de bénédiction, nous avons vu de nos propres yeux que Dieu a garanti d'autant plus sur les paroles du passé principal tout au long de la retraite d'été. Lorsque le passé principal par intérim, le passé à Vesujine, était encore jeune, Dieu a dit qu'elle serait grandement utilisée en tant que servante de la puissance de Dieu, et les choses s'accomplissent exactement comme Dieu l'a dit. Même si elle est jeune, au nom du passé principal, elle maintient tous les membres de ma famille dans le monde entier en bon ordre et nous guide ardiment avec sagesse, intelligence et la grande puissance de Dieu le Père. Elle est magnifique et je suis fier d'elle. Alléluia. Même au milieu de cette situation difficile et pandémique, elle s'est préparée pour la retraite d'été avec foi et a proclamé le puissant message, priant avec le mouchoir de puissance, elle a démontré à toute la famille malmine les genres de puissance que le passé principal a accomplies au nom de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, et a grandement glorifié Dieu le Père. Donnons tous gloire à Dieu le Père avec des applaudissements nourris. Encore une fois, de plus, je remercie du fond du cœur le Père principal par intérim, qui dirige ce ministère avec un cœur du Père principal par intérim, qui guide le membre de ma famille avec amour, sagesse et dévotion. Frères et Sœurs, Esaïe 61-1 dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Eternel est sur moi, car l'Eternel m'a oué pour porter des bonnes nouvelles aux malheurs. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers de la délivrance. » Et le verset 9e nous dit, « Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui le verront reconnaîtront et qu'ils sont une race bénie de l'Eternel. » À savoir, son Esprit vient sur nous, et nous recevons de la puissance. Et comme nos pasteurs et nos membres conduisent de nombreuses âmes au salif et au ciel, à la fin des temps, beaucoup de gens nous reconnaîtront comme la postérité bénie par l'Eternel, et nous envieront. Je vous félicite, membres de ma mille, la postérité bénie par l'Eternel. Je vous aime. Donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père. Comme le prophète Élie, qui n'a pas cédé aux persécutions mortelles du roi Aqab et de Jézabel, mais a obéi à la parole de Dieu et a marché dans la foi. Et comme les 7000, qui ne se sont pas inclinés devant Bâle, j'espère que le reste de ma mille, chers frères et sœurs, ne transisera pas avec le monde, mais avancera dans la foi en ne faisant confiance qu'à notre berger pendant cette épreuve de bénédiction. Je pense que vous allez vous demander comment est-ce que se passe le ministère en Afrique. J'avais préparé quelques vidéos. Quand nous allons suivre la vidéo, je vais vous donner des explications. Je pense que vous allez recevoir beaucoup de grâces. La première vidéo. Je commence la journée avec la prière du matin. Je dirige aussi la prière du matin. du personnel de l'Église. Ici, à l'Église, nous avons des réunis de prière avec le mouchoir, à travers la prière. Beaucoup de gens sont guéris et glorifient Dieu le Père. Vous pouvez voir cela sur le cran. J'avais des problèmes au niveau de mes vins. Mais après avoir reçu la prière, je n'ai plus de problèmes au niveau de mes jambes. Elle n'était pas capable de marcher. Elle était vraiment débordée de joie quand elle a commencé à marcher. Mais maintenant, je suis désolé devant le Seigneur, s'il vous plaît. Pardonne-moi. Parce que je n'étais pas diligente dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de Covid. Il est médecin. Quand j'ai traité, le patient lui-même a été affecté. Et sa grande sœur est membre de l'église mamie de Nairobi. Sa sœur lui, s'il reçoit ma prière, et alors il a accepté le Seigneur. Et il a reçu ma prière. Après avoir reçu ma prière, la fièvre a disparu. Il a été guéri de Covid-19. Et il est en train de témoigner au sujet en visitant l'église mamie de Nairobi. Et ces gens sont venus vers moi. Après être infecté, j'ai prié pour tous ces gens. Et ces petits enfants, ces petits garçons, il est à l'école secondaire. Et il est devenu aveugle. Et sa mère l'a amené à l'église. Et sa mère voulait en fait quitter l'église. Et son mari aussi a perdu sa foi. Et j'ai fait qu'il puisse répandir. J'ai prié pour le garçon. Et il a immédiatement ouvert ses yeux. Il est allé à l'école. Il a introduit l'église mamie dans son école. et elle ne veut y croire pas. Il n'a pas de crise. Il a besoin d'être en train. Il a besoin d'être en train. Et elle ne veut le croire, elle passait à côté de l'église, et quelqu'un lui a dit « Si votre fils reçoit la prière de notre pasteur, votre fils sera béné, vous n'aurez pas allé à l'hôpital. » Jésus s'est appris, Jésus s'est posé sa main, et son fils a commencé à marcher, et il a participé, et la prière de ce jour-là, et il a témoigné aussi de sa guérison. La scène que vous voyez, c'est une réunion. Le Conseil chrétien de la Corée, c'est une grande organisation, bien connue, très célèbre. Au début, il ne croyait pas, il ne croyait pas à notre ministère. Au début, mais quand le temps est arrivé, Dieu le Père a touché le cœur du leader de cette organisation, le leader de l'organisation, appartient à l'église baptiste. Il a écouté le témoignage au sujet des man-min. Il a écouté le message, notre message. Il a exprimé son désir de me rencontrer. Il m'a visité personnellement en venant à l'église mamie de Nairobi en disant, « Je voudrais apprendre beaucoup de choses. » C'est ce qu'il m'a dit. Plutôt, il m'a invité dans leur réunion. Il m'a permis de prier pour eux et même de prêcher. Et il a déclaré. Mamie est-il une église où Dieu se trouve vraiment ? Dieu le Père a créé un chemin pour que notre église puisse prêcher l'évangile en Afrique. Le leader de l'église et de cette organisation m'a invité. Et je me suis associé à l'église. Et j'ai pris la photo avec le leader de cette organisation. L'un des leaders m'a invité à prêcher le message pour l'anniversaire de son église. Et une fois que je parle, je prêche le message du Père principal. Ils ont tous accepté ce message. Et je me prépare à établir des conférences de MS dans plusieurs villes d'Afrique. Et je délivre des enseignements pour... Et bien, c'est le séminaire international, même à nos voisins. J'allais pour délivrer des enseignements, ils étaient très contents de m'accueillir. J'allais à Mombasa en apprenant le train de l'aérobien Mombasa, j'ai pris le train. J'ai pensé que je savais beaucoup sur la Bible, mais aujourd'hui, j'ai été dit. Il a confessé et qu'il avait beaucoup de connaissances de la Bible, mais ici, il a appris beaucoup des choses du ministère de Manmin. Il a aussi participé au séminaire. J'ai délivré un message sur l'esprit, l'âme et le corps, et après cela, il a confessé. Il a dit, je pensais que j'ai connaissé beaucoup de choses au sujet de la Bible, mais ce n'est pas vrai. Il a confessé de devenir étudiant du séminaire international Manmin. Nous avons des sanctuaires locaux, l'un des passeurs a trahi et a quitté l'église. Après avoir visité l'église, il y a eu un réveil, il y avait 45 membres et seulement 15 membres sont restés. Quand j'ai visité ce sanctuaire, il y a eu un grand réveil. Et le nombre de membres est devenu 70. Après avoir visité le sanctuaire, il y a eu un réveil. Et regardez cela de près. C'est notre mission du ciel et lumière en Afrique. Avant de venir, c'est il y a trois semaines. Dieu le Père. Il nous a donné un grand réveil en Afrique. C'était la location des KFC. C'est le lieu. Nairoubi a aussi des restaurants KFC. « Kentucky Fried Chicken » et beaucoup de membres qui travaillent là-bas. Il y a l'une d'elle, elle a 30 ans, elle est venue à l'église de Monami. Quand elle avait 24 ans, elle était sans travail. Après être devine membre de Monami, elle a réussi un emploi à KFC. Et tous ceux qui travaillent là-bas trouvent qu'elle est très intelligente. Elle a été employée à des entraînements, des formations. Elle est allée à Mombasa. Elle a ouvert un restaurant à Mombasa. Elle a encore ouvert un autre restaurant de KFC. Elle a réussi la promotion à une position très élevée. Elle est devenue manager. Elle a seulement 30 ans. Elle est allée dans une telle position tellement élevée. Elle a suggéré que nous puissions organiser la mission de cette lumière pour que nous puissions adorer Dieu le matin dans le restaurant KFC. Elle a évangélisé le membre de son personnel. Et finalement, au mois de juillet, elle m'a invité de venir dans un restaurant KFC. Beaucoup de membres de son personnel sont venus vers moi. Et ils ont écouté mon message. Et ils ont appris à la prière du passé principal. une telle bénédiction inimaginable à Élie. Je suis la sœur Alice. Je suis la sœur Alice. Je suis la sœur Alice. Je travaille. Je suis manager. Je suis très content d'avoir encore un autre berger du reclut et le bishop Myung. Je suis devenu un très beau livre, vous l'avez dit. Et mon rêve, elle est merveilleuse. Elle veut vraiment évangéliser beaucoup de gens dans l'humilie des restaurants. C'est de cette manière qu'elle gire. Maintenant, nous avons une réunion du pasteur. Ça, c'est la réunion du pasteur. Chaque mercredi, j'ai des réunions avec nos pasteurs. Et j'ai vérifié combien de nouveaux venus étaient là, comment est-ce qu'ils sont en train d'exercer leur ministère. Et j'ai reçu des rapports et j'ai vérifié leurs rapports. Nous avons eu un moment de grâce chaque mercredi. Et comme nous avons la réunion du pasteur chaque mercredi, après la première session de la veille de vendredi, nous avons des réunions de cellules et nous écoutons des rapports. Après la première partie de la veille de vendredi, je me suis joint à eux pour écouter leurs témoignages. C'est la réunion des leaders du district que vous voyez sur le cran. Parfois, ils m'invitent à venir dans leur maison. Quand je vis à leur maison, les membres, les voisins, tous ceux qui s'approchent, ils viennent là-bas. Alors je prêche le message là-bas. Nous avons aussi des événements pour l'évangélisation. Après ces événements, nous portons des fruits et les gens sont évangélisés. C'est le passé. Nous étions persécutés, mais de nos jours, ces jours-ci, ils nous reçoivent grâce à notre berger et à vos membres de Manmin, pour avoir prié pour nous. Nous sommes bien accueillis pour le moment. C'est l'événement pour le Nouveau-Véné. Il y a des Nouveaux-Véné. Les leaders de l'Église sérénistes, nous avons cela chaque semaine. Il y a une telle belle communion avec le Nouveau-Véné. Toutes les âmes qui nous avons gagnées. Nous avons un événement pour toutes ces âmes. les jeunes qui ont gagné la semaine. L'Église séréniste, l'Église séréniste, l'Église séréniste, l'Église séréniste, l'Église séréniste, l'Église séréniste, l'Église séréniste. Oui, vous pouvez voir, certaines sont en uniforme. C'est une question que nous avons fait. quand les leaders de l'école ont commencé à fréquenter notre Église, plus d'étudiants, l'élève d'Ia bénit ces écoles, et ces écoles avaient plus d'étudiants. Il y a eu même des réveils dans ces écoles, et il y a eu plus de nombre d'étudiants ou d'élèves à augmenter. Comme le passé principal l'a fait, j'ai des réunions avec les élèves. Nous avons préparé des repas. Nous avons eu une communion. Ils ont partagé leurs témoignages de manière intéressante. Vous savez, je deviens ami des élèves de l'école secondaire. et ils sont très contents même avec le nouveau venu, parce que j'essaie toujours de devenir un enfant spirituel. J'essaie de faire de mes amis grâce à vos prières et à l'amour de Père. les enfants d'école dimanche, et les camps bibliques du Thier. Ma femme m'a pris pour ses enfants. ils versent de larmes, ils prient en langue, ces enfants d'école dimanche. Et là, et là-dessus, les enfants d'élèves. Je me dis, j'en ai à Dieu. Je m'aime grâce. Je me dis, c'est un écho pour être réunis. J'ai remis ici et et de m'être humain. J'ai remis ici. Je t'aime le temps. Je t'aime pas tous les temps et je remis, j'ai remis grâce à Dieu. C'est le camp pour les enfants de l'église. C'est le camp pour les enfants de l'église. C'est le camp pour les enfants de l'église. Quand le gouvernement était en train de faire le recensement, les gens sont venus dans notre église. Nous leur avons montré quelques vidéos de témoignages. Le fonctionnaire de l'église a demandé de l'aide de notre église. Puisque nous travaillons avec le gouvernement, les gens ont commencé à nous regarder de une manière différente. Nous sommes bien connus dans la ville de Nairobi et toutes les mauvaises rumeurs ont disparu. Nous sommes vraiment très contents. Ça, c'est le misé national du Kenya et ils ont visité le leader de notre communauté. Il a recherché un héros caché à la communauté et les fonctionnaires ont recommandé que le ministère de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Ils ont décidé d'exposer notre ministère dans le misé national parce qu'il y a des élections générales là-bas au Kenya. Cela a été un peu retardé. Je parle d'église de l'église de l'église de l'église. Avec ceci, le père, la plaide vers l'église à l'église de l'église. Je vous d'église. Le gouvernement a aussi des plans de développement. Ils ont envoyé, et cette fois-ci, 300 jeunes chansons qui ont envoyé 300 jeunes dans notre église. Il y a aussi des policiers qui sont venus. Les jours suivants, ils ont envoyé notre groupe d'étudiants. Grâce à la prière de notre passé principal, nous avons eu même le développement des rénové notre bâtiment. Nous avons fait aussi le travail du pavement. Nous avons aussi changé les tentes. Nous donnant toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père, nous croyons que Dieu le Père va accomplir tout pour notre passé principal. J'ai prié à Jéno. Je suis reconnaissant que Dieu le Père m'a donné la grâce que je peux diriger la prière de Daniel sans cesse. J'ai chéri chaque âme pour le guider, devenir le troupeau du berger et des enfants de Dieu. Et ce sont les fruits de l'amour du passé principal par intérim et de Mme Li-Bong-Nim, et la prière et l'amour de tous les membres des mamis de l'Église centrale, comme nous sommes unis au cœur. Et nous prions, nous évangélisons les gens. Dieu le Père a eu pitié de nous. Dieu le Père nous a bénis avec des témoignages débordants, même pendant cette pandémie de COVID-19. Il nous a bénis à apporter des fruits encore beaucoup plus étonnants. Nous sommes devous, en plus, et nous avons apporté des fruits. Et nous sommes devenus la joie du passé principal. Et nous donnons gloire à Dieu. Merci. Prions tous concernant ces messages. Le Père éternel, merci encore pour ces messages, combien profonds. Permets que nous puissions réaliser que nous sommes les rejetons que tu as plantés. Permets que nous puissions réaliser ta providence envers cette Église. Permets que nous puissions nous sanctifier. Permets que nous puissions te plaire jour après jour. Permets que nous puissions nous réaliser, que nous puissions nous découvrir, pour que nous soyons complètement transformés. Permets que nous puissions marcher, Père, pour te plaire. Que nous puissions marcher dans la vérité, dans l'amour. Que nous puissions marcher dans la bonté, Père. Permets que nous puissions marcher selon ta volonté. Que nous puissions suivre le désir du Saint-Esprit. Que nous soyons guidés par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre côté pour recevoir cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Amour. Et s'il te plaît, posez ta main et sœur. Tous ceux qui reçoivent cette prière maintenant, transcendant le temps et l'espace, montrent tes œuvres et tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet et à travers du ciel. Les églises branchent les sanctuaires locaux et à travers le monde. Donnant tes enfants la foi de croire et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et prêve, les pièges escalataires, tous les parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade. Consumlez avec le feu du Saint-Esprit et avec la prière. Au nom de Jésus-Christ, je redonne à l'inimidiable et Satan toutes sortes de maladies, germes et virus et infirmités qui telles que la lumière brille. Consume toutes sortes de maladies en phase terminale. et maladies inquiérables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladies endémies, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, qui protègent les toutes sortes de germes et de virus. Et guérir tout ce qui est cancer, d'estomac, de poumon, de foie, de sein, d'intestin, sida, les sémies à pousser sur les bras, hypertension, potentiel, diabète, problèmes de thyroïdes, de cœur, de poumon, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations pour se quitter. Guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, maux de tête, douleurs dorsales, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsies, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales. Quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéris, que les paralytiques se lèvent et marchent. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre. Et permet qu'ils avaient avec les voix qui les mieux, parait qu'ils les sous-entendent. Et guérir tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'Occident. Et guérir leurs eaux fracturées. Et restaurer tout ce qui est brûlure. Permets qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances, à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et permet que les tussies morts, le ciel mort, soit régénéré, ramène le mort à la vie. Et donne à ses enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je redonne à l'inimidiable et Satan les principautés de la puissance et l'air. Et les mauvaises forces dans le Lui Céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit empire, esprit des divisions, esprit de séparation, et toute force de ténèbres. Brille sous ces chiens de mes sociétés. Ténèbres quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu donne à ses enfants la force de se créer dans la prière, la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifié. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien vécu, et permet que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine. Et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tous les enflammés. Protège tous les enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. Deux étudiants, la sagesse et l'intelligence donnent leur l'enthousiasme, mais la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, pensée des choses mondaines. Bénis-les pour qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour les glorifier perdus. Elle permet qu'ils soient capables de témoigner au sujet de des vivants en disant, « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai réussi ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.